Bienvenue dans le monde réel. Le nucléaire, c'est un amortisseur de la décroissance, en même temps que c'est un moyen de se passer du charbon dans la production électrique. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020, avec l'arrêt définitif des deux réacteurs de Fessenheim. C'est une blague ? La centrale nucléaire de Fessenheim est définitivement débranchée. C'est définitivement une journée historique pour l'écologie. Je suis sidéré. Non, non, mais pour le coup, très très sérieusement. Jusqu'au bout, j'ai cru qu'à un moment quand même, la raison l'emporterait. Hier soir, un crime contre le climat a été orchestré par le gouvernement. Vous avez étouffé Fessenheim au bénéfice du dogme et au détriment de l'environnement. La France a arrêté en juin dernier la centrale nucléaire de Fessenheim. Et paradoxe, ce sont des centrales à charbon qui ont repris du service pour assurer la production une aberration écologique. La planète fait 13 000 km de diamètre. Qu'elle faisait 13 000 km de diamètre il y a deux siècles, et que dans deux siècles, elle fera toujours 13 000 km de diamètre. Les combustibles fossiles, aujourd'hui, c'est 80% de ce qui fait fonctionner la machinerie mondiale. Donc 80% de la machinerie mondiale qui a supplé notre corps fonctionne avec du pétrole, du gaz et du charbon. Cette énergie prend l'atmosphère pour une grande poubelle en y mettant du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui va provoquer du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique a le potentiel, pour faire très court, s'il se monte à 4 ou 5 degrés en un siècle, en gros de tuer la moitié de la population et de faire que l'autre moitié vivra dans un monde désolé dont on ne voudrait pas pour nous-mêmes. C'est ça qu'on est en train de préparer pour Mevoise. Alors si on ne veut pas ça après, il faut que la quantité de combustibles fossiles qu'on utilise dans le monde baisse de 5% par an, tous les ans. 5% de moins que l'année précédente, ce qui est à peu près ce qu'on va avoir en 2020 à cause du Covid. On pourrait presque dire que l'énergie c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dans un premier temps, est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique. Sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois arrivera derrière. Alors le côté très sympathique, il arrive au début. Depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun. On peut aller plus loin, plus vite, pour moins cher. On a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher. On a augmenté notre pouvoir d'achat. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Le surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'atmosphère aujourd'hui, si on arrêtait d'émettre demain matin, il faudrait attendre plus de 10 000 ans, plus de 10 000 ans pour que l'atmosphère revienne à son niveau initial. Plus de 10 000 ans. On a inventé un système économique dans lequel il n'y a pas la physique. Depuis deux siècles, on a considéré que la physique n'avait rien à faire dans le système économique. Le premier facteur limitant de la production économique, c'est la quantité d'énergie dont on dispose. L'énergie ne vaut pas de plus en plus cher, elle vaut de moins en moins cher. En fait, elle est passée de rien à encore moins. Donc la question n'est pas de savoir si on veut que le système change ou pas, la question est de savoir si on veut qu'il change avec nous ou sans nous. Et je soutiens, comme un certain nombre de gens, que les faits scientifiques ne sont pas des opinions, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous. Et que si on essaye de construire l'avenir en ignorant les faits scientifiques, tout ce qu'on fait, c'est d'aller dans le mur. La démocratie recèle en elle-même sa propre fragilité, qui est d'être incapable de gérer correctement les grands dangers de long terme. Ce qui peut marcher, c'est qu'une région du monde, parce qu'elle est le dos au mur, se lance dans cette affaire de manière extrêmement résolue, structurée et massive. Si on ne crante pas dans la population des consensus sur ce genre de sujet qui dépasse les clivages partisans, on aura le bordel. Excusez-moi, on aura le bordel. La question de la démographie est aussi une question en soi. Dans un monde durable, je ne suis pas complètement sûr qu'on puisse faire tenir 8 milliards d'individus. Aujourd'hui, nous avons 1000 systèmes hors d'équilibre, donc il se régulera de toute façon. 2000 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, il faut toutes les mettre à la ferraille dans les 35 ans qui viennent, je dis bien toutes, si on veut avoir une chance de tenir les 2 degrés. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison d'avoir envie de se lever le matin à des gens à qui vous n'allez plus pouvoir donner ce qui était la base du contrat social depuis deux siècles, c'est-à-dire de plus en plus de pognon ? Bah, du sens. Et rien d'autre. Et ce que j'essaye d'expliquer aussi, pour ne pas avoir peur des mots, c'est que de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre à la vitesse à laquelle il faudrait le faire pour qu'on ait les fameux 2 degrés qui ne soient pas dépassés, c'est une économie de guerre. C'est pas juste, on va faire 3 rapports développement durable, installer une ruche sur le toit, et faire 3 sommets où on explique « make the planet great the game ». On n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Quand je dis économie de guerre, ça veut dire qu'on rentre dans des systèmes dans lesquels une part de notre liberté d'aujourd'hui n'existe plus. L'Europe est en décrue énergétique subie depuis 2007, et c'est ça qui fait que les gouvernements, même de gauche et même généreux, ne feront pas revenir la croissance en Europe parce que c'est devenu physiquement impossible à cause de ça. Donc on va devoir transitionner en récession. Ça veut dire que même si on voulait consommer plus d'énergie, on ne pourrait pas, et que maintenant, on en a de moins en moins. Maintenant qu'on est 8 milliards et qu'on consomme ce qu'on consomme, on ne peut plus raisonner comme ça. Et donc on est dans un problème d'arbitrage dans lequel un peu plus de fourchettes et d'immeubles se payent un peu moins d'air pur et de biodiversité et de sécurité et de stabilité pour la vie. Sur le siècle qui vient, vos enfants et petits-enfants, ils ont le droit à démettre, collectivement, la moitié de ce que vous et vos parents avez émis dans le cadre d'une humanité qui est en moyenne sur le siècle trois fois plus nombreuse. Dit autrement, vos enfants et petits-enfants, vous leur donnez le droit d'émettre en moyenne le sixième de ce que vous, vous avez émis. Nous sommes à des années-lumière avec les habitudes que nous avons d'avoir quoi que ce soit qui puisse ressembler à une empreinte carbone qui soit compatible avec le monde des deux degrés qui est par ailleurs la promesse politique de tout un chacun en ce moment. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, ne pas agir, ça n'a pas beaucoup de sens parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura un effort à faire. Donc, ou bien je fais l'effort en l'organisant ou bien je ne fais pas l'effort en l'organisant et à ce moment, j'aurai un effort suivi. Pas parce qu'on deviendra vertueux plus tard, parce que le pétrole est épuisable, que le charbon est épuisable, que le gaz est épuisable et que le truc le plus épuisable de tous là-dedans, c'est la stabilité des sociétés humaines. Donc, quand le truc commencera à être attaqué de toutes parts, ça se terminera en boucherie. Même avec des émissions qui demain matin baissent très fortement, nous sommes encore très très loin d'avoir vu la totalité des conséquences de ce que nous avons déjà fait. Tant qu'on réfléchit en se disant la croissance va revenir, on est en train de penser l'avenir dans un cadre qui relève d'Alice au Pays des Merveilles, donc on perd son temps puisqu'on est en train de penser l'avenir dans un cadre qui ne peut pas arriver. Je pense qu'il est donc extrêmement urgent d'avoir quelque chose qui commence à être un peu sérieux sur la manière dont on fait un projet politique désirable dans ce genre d'univers. Ma vision de l'affaire, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça ne sera plus une croissance au sens économique conventionnel du terme, ça sera une décroissance. Si le but du jeu, c'est de maintenir une humanité à quelques milliards d'individus avec une espérance de vie à 70 ans à la naissance pour les siècles qui viennent, c'est déjà trop tard. Faire moins d'émissions de CO2 de manière massive, aujourd'hui, personne ne sait, pas même moi, concevoir ça sans faire une baisse significative du PIB. Retenez quand même que à la fois la crise de 1929, son paroxysme plus exactement, c'est-à-dire l'année 1932, et le paroxysme de la guerre de 1939-1945, c'est-à-dire l'éradication industrielle de l'Allemagne et du Japon en 1945, c'est les deux seuls épisodes au cours du XXe siècle où les émissions annuelles ont baissé de 4% ou plus. Alors retenez bien, parce que si on est sérieux sur l'accord de Paris, il faudrait faire ça tous les ans à partir de maintenant, en démarrant la semaine prochaine, jusqu'à ce que vous ayez mon âge. Là, on a un signe noir énorme qui s'appelle le changement climatique, on ne s'en occupe pas. Si au moins ils étaient cyniques, mais ce n'est même pas le cas, ils sont juste ignorants. Si au moins ils étaient cyniques, ce serait déjà le début d'une solution, ils sont juste ignorants. Vous l'avez testé ? Je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada